Ce dimanche 5 février, l'habituel météo de LCI a été légèrement perturbé par l'intervention de deux énergumènes, l'humoriste Elie Semoun et la comédienne Julie de Bonnard, qui se sont mis à se dandiner devant la caméra. Un moment suspendu. Le grand humoriste Elie Semoun n'est plus à présenter. Cousin de Patrick Bruel, le jeune comédien a toujours le sourire, et pourtant, la vie n'a pas toujours été clémente avec lui. En novembre 2022, il annonçait au micro de RTL s'être séparé de sa dernière compagne en date. En effet, malgré son sourire et sa bonne humeur, il aurait vécu plusieurs histoires d'amour qui se sont soldées par des échecs. Par ailleurs, le parrain de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer est passé par une épreuve douloureuse lorsque son père est décédé en 2020. Enfin, alors qu'il n'avait que 11 ans, Elie Semoun a perdu sa mère, décédé des suites d'une hépatite. Des épreuves qui ont forgé un caractère solide et prêt à tout. Aujourd'hui, il a tourné dans plus de 30 longs métrages, et il est fier de la plus grande réussite de sa vie, son fils, Antoine Semoun, qui se crée peu à peu un nom dans le monde de l'art. Complètement survolté reçu sur le plateau de Les Matins LCI, ce dimanche 5 février, Elie Semoun est venue accompagner de la comédienne et actrice de Campy 2, Julie De Bonat. Lorsqu'est arrivé le moment de la météo et que la présentatrice a commencé à décrire la carte, surprise. Elie Semoun et Julie De Bonat ont débarqué devant la caméra, à la grande surprise des auditeurs. Sur-excités, survoltés, ils se sont mis à danser, ou plutôt à se dandiner, devant la présentatrice désemparée et hilaire. Elie Semoun a même tenté une roue, ce qui a provoqué aussitôt le rire général sur le plateau. Les deux acteurs sont ensuite gentiment retournés à leur place, fiers de leur intervention. S'agissait-il d'un pari, ou d'une improvisation ? En tout cas, ces deux-là le savent, il en faut peu pour être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501